Kigali, Dubaï et maintenant Varsovie. La RDC est sur tous les fronts pour convaincre les investisseurs à s'installer sur ces terres. Face aux hommes d'affaires polonais, le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour la promotion des investissements qui a conduit la délégation de la RDC en Pologne a en priorité présenté les opportunités d'investissement dans les secteurs jugés prioritaires par le gouvernement congolais. Les deux parties ont ensuite engagé des discussions sérieuses sur les incitations accordées aux investisseurs par la RDC. Discussions à l'issue dequelles les responsables de plusieurs firmes ont exprimé leur ferme engagement d'investir au Congo. Ils ont annoncé l'arrivée au mois de septembre prochain d'une première équipe de prospection. Ces investisseurs sollicitent aussi l'implication de gouvernements de la RDC et de la Pologne pour l'ouverture d'une représentation diplomatique polonaise en RDC afin de faciliter l'octroi de visas et la collaboration diplomatique de développement entre les deux pays. Rose Doré, Bokele, Ale et Beta a également mis un accent particulier sur le rôle de l'ANAPI dans la facilitation et l'accompagnement des investisseurs désireux de poser leur valise en RDC. La délégation congolaise a ensuite été conviée à une visite guidée de deux grandes firmes spécialisées dans la construction des hôpitaux modulaires et dans la fabrication des équipements matériels et accessoires agricoles. Ces assises de Varsovie se sont ténues conformément au plan stratégique de promotion proactive et ciblé des investisseurs potentiels. Dans ce même ordre d'idées, l'ANAPI ouvrira ses portes au public du 9 au 11 mai prochain.